Salut à tous ! Alors aujourd'hui, oui bon, le décor a changé, vous l'avez remarqué, nous sommes le mardi quelque chose le 20... Allez on va dire le 27, 28 mars, quelque chose comme ça, bref on est fin mars. J'ai commencé mon stage depuis un mois à Paris, je me fais aux 3 heures de transport par jour. Bon j'ai le temps de lire des livres de magie, ça c'est... Non, le plus important c'est quand même de vous dire que ça, ça va être un décor qui va être récurrent sur les nouvelles vidéos. Alors pas sur les avis, je pense pas refaire de nouveaux avis d'ici septembre. Donc en fait j'ai tourné assez d'avis jusqu'à septembre à Albi, donc avec le décor que vous connaissez. Et puis évidemment, bah là je suis dans un appartement avec ma copine, et puis on n'a pas vraiment le même décor. Alors je vais réfléchir sur le fait de pouvoir faire des avis avec un nouveau décor qui est plutôt par là, on verra. Mais en tout cas il y a des vidéos du mardi qui seront tournées ici, ça c'est sûr, et voici la première. Alors vous l'avez vu, petit aparté pour vous parler de l'étui iPad en cuir qu'a fait Charlie, vous commencez à le connaître. Les étuis Vénome, les étuis de carte, bref, un génie du cuir. Et voilà, le petit porte-iPad. Je voulais vous le montrer parce que c'est quand même un truc que j'adore, donc voilà, ça me fait plaisir. Mais en fait aujourd'hui le sujet n'est pas le porte-iPad, mais plutôt l'iPad ici, avec évidemment les photos de moi. Bref, l'idée elle est très simple, aujourd'hui je vais vous parler de Collectrix 2.0. Je me trompe de code, ça c'est génial. Collectrix 2.0 qui est la nouvelle application sortie par Jean-Charles Briand. Pour ceux qui connaissent, Collectrix ça existait avant, notamment avec Revilay, etc. Là il a augmenté la capacité de ses applications, il en a sorti d'autres, et il les a un peu redessinées de manière à avoir quelque chose de quand même pratique. Je ne vais pas faire la polémique parce qu'il y a eu un problème, en passant à l'iOS 10, Apple a fait de la mouise avec ses développeurs. Donc il y a eu un petit souci, les applications n'étaient plus disponibles pendant un certain temps, et elles le sont désormais parce qu'il a tout redéveloppé. Donc si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire, je vous encourage à aller voir son Facebook qui est dans la description. Il explique tout ça en détail, combien d'argent il a perdu, combien de temps il a perdu, et pourquoi ça s'est fait comme ça. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça. Bref, aujourd'hui je suis ici pour vous parler de Magic Collectrix 2. Alors, c'est un peu différent d'une application normale, elle n'est disponible que sur iPhone et que sur iPad, je suis désolé pour les Android, users. L'idée elle est simple, c'est que vous allez pouvoir télécharger l'application, mais vous n'allez pas pouvoir, comment dire, les applications s'achètent séparément. Donc en fait vous avez des packs, je vais vous montrer ici, c'est des packs qui sont au prix de 50, 110, 75 et 190 euros pour tout. Vous avez le Mentalist Pack, vous avez le Pro Pack, le Starter Pack, bref, vous avez pas mal de choses. Et en fait vous allez pouvoir évidemment acheter les applications chacune séparément. Donc oui, ça a un coût, mais généralement c'est les magiciens qui font de la magie digitale, c'est des professionnels. Ou s'il y a des amateurs qui le souhaitent le faire, je peux vous assurer que vous allez utiliser les applications assez pour pouvoir rentabiliser votre achat. Donc moi vous avez vu que grâce à Jean-Charles Briand j'ai un full pack, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez pouvoir, Magic Dog, si jamais vous le souhaitez le gagner, j'ai des petits codes pour vous, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai tout. Donc l'idée elle est simple, vous avez énormément énormément d'applications, je vais vous détailler une par une un peu le fonctionnement, enfin ce qu'elle fait, et puis je vais vous en montrer plus en détail une ou deux qui m'ont vraiment plu. Kiwitron, je crois que cette application est gratuite au départ, mais ça c'est à voir en fait grâce à Kiwitron. Alors hop, on va juste faire ça, c'est pour ceux qui font une routine de billets dans le citron, vous voyez ici que j'ai un panier de fruits, si je fais ça, normalement je peux produire un citron, donc ça va vous permettre de produire un citron de l'iPad. Décolore, c'est exactement la même chose, ici vous avez des jeux, vous pouvez cliquer sur un jeu pour le faire disparaître, ici vous avez hop, et vous évidemment vous produisez le jeu si vous l'avez chargé auparavant, bon bref, vous m'avez compris. Donc c'est pareil, ça c'est pour produire des objets. Alors, Magic Dog, je vais la garder pour la fin, parce que je vais pouvoir vous faire gagner des codes pour cette application, donc ça reste entre nous. Scan One, c'est une application, je dois vous avouer, qui n'est pas forcément celle que je préfère, mais au final ça marche bien aussi, c'est pour faire choisir une carte... Non, pardon, celle-là est intéressante, c'est pas le... En plus il y a des bruitages sonores, non pardon, c'est pas celle-là, c'est Lucky Machine qui me... Ah d'accord, donc en plus ça tourne, je vais juste détruire l'application. C'est moi qui, hein, qui fais des bêtises avec l'application, pardon. Donc, Scan One, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle va vous permettre de scanner l'application... Enfin, scanner le jeu, un peu comme vous mettez le jeu en dessous et elle va scanner le jeu, et elle va retrouver la carte du spectateur, donc ça c'est cool. C'est plutôt Lucky Machine, où je suis un peu moins fan. C'est vraiment mon application qui est un peu moins bonne que les autres. Enfin, un peu moins bonne, que j'aime moins évidemment, hein, genre Charles pas tapé. Et évidemment vous avez... Alors, OK Light, ça c'est génial, ça va vous permettre... Je vais vous montrer, hop, donc par exemple si vous avez choisi le Valet de Coeur, disons au hasard, ce qui est bien c'est que vous pouvez, avec un petit D-Light, évidemment, hop, et vous pouvez le mettre, etc. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que si vous mettez ici et que vous ouvrez, oh mon Dieu, c'est le Valet de Coeur, la carte choisie du spectateur. Donc ça, ça va vous permettre de faire des révélations de cartes. Petit point négatif que j'ai à donner sur ces applications, c'est que c'est beaucoup répétitif, c'est beaucoup de la révélation de cartes, et c'est pour ça que Jean-Charles s'est un peu... Comment dire ? Il s'est un peu éloigné de ça sur ces dernières applications, que ce soit sur Morbac, Magic Blackboard ou Magic Ouija, qui vont vous permettre de faire plus de choses. Mais Magic Blackboard, pour les mentalistes, ça c'est très très bien. Bref, on continue. Crystallium ! Crystallium, c'est une révélation de cartes dans une boule de cristal, alors il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, Rivilay, c'est une tuerie. Rivilay, elle va... Donc par exemple, si vous avez choisi, je ne sais pas, le 10 de carreau. Allez, disons le 10 de carreau. On va prendre une photo ici avec Rivilay. Alors, comment dire ? Est-ce que je peux prendre... Ah bah non, je suis con. Ah si, c'est bon. Voilà. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, j'ai pris la caméra en photo et imaginons, j'avais dit le 10 de carreau. En fait, je l'avais lu dans mes yeux auparavant, parce que regardez, si on zoome dans les yeux ici, je ne sais pas si on peut voir vraiment bien, mais dans mon oeil, il y a le 10 de carreau et c'est vraiment la photo, on est d'accord, c'est la photo d'origine. Donc voilà, ça c'est une super application parce que ça laisse un souvenir de malade au spectateur, mais on n'est pas autant que surprise. Alors, cette phrase ne voulait rien dire, autant que surprise. En fait, surprise, c'est une routine qui va vous permettre de faire une carte. Donc par exemple, on va dire la dame de cœur, pourquoi pas. C'est Take a New Picture. Donc en fait, vous pouvez prendre une photo et vous pouvez faire une houlette impromptue. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que ça a marché ? J'espère que ça a marché. Parfait. Donc là, je me suis pris en photo. Ouh là, le double menton, c'est cool. Ça fait peur quand on se regarde. Bref. L'idée, elle est simple. Vous avez vu ici, je me suis pris la poche en photo. Donc là, c'est le double menton, mais ce n'est pas l'application. C'est vraiment moi qui... Bref. C'est sûr, quand on se prend en photo d'en dessous, c'est un peu moins glamour. L'idée, c'est que j'ai une poche ici et on m'a dit, je ne sais plus, je crois que j'ai dit la dame de cœur. Et regardez, si on fait go. Oh mon Dieu ! J'ai la carte qui sort de ma poche. Et là, vous pouvez évidemment screenshoter et l'envoyer au spectateur en souvenir par mail, en plus de lui donner vos contacts pour essayer d'avoir plus de contrats par la suite. Donc ça, c'est une application surprise que j'adore parce que vous pouvez faire apparaître cette carte de n'importe quel endroit. Ça peut être... Enfin, vraiment, ça peut être n'importe où. Évidemment, quand les gens sont en costume avec une poche de veste, c'est plus pratique. Mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc ça, surprise. Lucky Machine, c'est une application que je n'utilise pas vraiment. Donc ça ne pourrait pas vous donner... En gros, c'est... Vous allez pouvoir forcer des cartes avec une espèce de machine à sous. Ça, je suis un peu moins fan. Par contre, SexyCard, ça c'est... Bon, évidemment, moi, vous me connaissez. Je ne suis jamais beauf. Je ne suis jamais... Jacques-Y, tu me prends une... Tu me prends une pastille, ça y est avec toi, bisous, ouais ! Je ne suis jamais comme ça. L'idée, elle est simple. Avec SexyCard, c'est toujours... Donc, on est toujours sur du réveil de cartes. Si, par exemple, je vous dis le 8 de cœur. Et donc là, vous êtes, par exemple, les Jens, parce que je vais vous montrer un petit peu qu'on peut... C'est un iPad qui va permettre de voir à travers. Donc hop. Et regardez, si je me mets là, c'est un iPad... Ah, évidemment, la caméra est trop haute. Attendez, je vais me mettre là. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... J'ai quand même les petits abdos qui vont bien. Et ouais, les six-packs, les tableaux de chocolat, t'appelles ça comme tu veux. Évidemment, quand tu appuies ici, tu peux avoir... Oh, mon Dieu ! Le 8 de cœur qui sort. Alors, t'imagines faire ça avec un groupe d'amis. Tu prends un mec qui n'a pas forcément trop d'abdos, un peu comme moi, qui a un petit peu du bide, tu vois, t'as... Bref. Et tu lui mets ça devant, ça peut faire marrer, ça peut être sympa aussi. Alors, ce qui est intéressant avec cette application, SexyCard, c'est que vous avez vraiment pas mal de... Donc, par exemple, on va partir sur le 7 de... Oula, je me suis trompé. Le 7 de carreaux. Hop ! Vous pouvez aussi le faire pour les demoiselles. Vous avez une panoplie de poitrines ainsi qu'un X-ray. Donc, si vous voulez faire un X-ray. Mais, par exemple, si vous voulez mettre... Je sais pas, c'est un peu... Voilà, vous pouvez également le faire sur un homme. Donc, moi, je pense que j'ai assez de seins pour avoir cette image-là. Mais, voilà, l'idée, elle est simple. Vous pouvez, après, évidemment, appuyer sur le petit pendentif. Alors, c'est moi qui ai plus mal. Oui, voilà. Vous avez le 7 de carreaux qui sort de la poitrine d'Alexis. Donc, cette application, je l'adore parce que, évidemment, elle fait marrer tout le monde. Ah, ça, c'est... Et puis, en plus, elle permet de mettre un petit côté magique alors que les spectateurs pensent que ça va être juste une blague. Donc, ça, c'est assez intéressant. Fast & Genius, ça va... Vous allez pouvoir l'utiliser avec les cartes fake et Fast & Genius de Jean-Charles Briand également. Et Magic Blackboard, je voulais vous en parler. En fait, Magic Blackboard, ça va être une application, hop, qui va vous permettre d'avoir un espèce de tableau blanc ici. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Mais, avec un seul clic, comme ça, vous allez pouvoir avoir vos anti-sèches pour tous vos book tests. Et ça, c'est génial parce que, évidemment, on a pas mal de moyens de faire des anti-sèches avec les crayons, avec les pads, avec tout ce que vous voulez. Mais là, c'est inclus dans l'application. Vous pouvez créer vos listes avec vos anti-sèches spécialement pour les iPads. Vous pouvez avoir plusieurs anti-sèches si vous voulez, plusieurs book tests, pardon. et vous avez accès aux anti-sèches avec les numéros de pages, les mots, etc. Donc, ça, c'est quand même pratique pour les mentalistes parce que vous pouvez faire vos révélations de book tests sans avoir à avoir un petit carnet, un stylo avec vous. Et, en plus, vous avez vos anti-sèches sur vous à tout moment. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Alors, on voit que Jean-Charles est passé sur de la production. Après, il est passé sur de la révélation de cartes. Puis, après, sur du mentalisme plus. Donc, Morbac, c'est quelque chose de très intéressant également. vous allez faire un morpion, en fait. Vous demandez au spectateur de remplir la grille de morpion. Et, en fait, ici, vous avez, sans toucher l'iPad, c'est important, vous avez une fausse grille, enfin, vous avez une grille de morpion. Et quand vous allez la gratter, évidemment, vous allez avoir exactement le même schéma, donc le rond en haut à droite, la croix, le rond, etc., que le spectateur a fait à dessiner sur votre carte de visite. Ça, c'est très fort. Ça nécessite un petit accessoire en plus, mais ça, c'est... Il n'y a pas trop de coups, de surcoûts liés à ça. Et c'est vraiment très, très fort. Et puis, Magic Ouija, c'est une table Ouija, donc vous pouvez révéler soit, par exemple, une carte, soit... Enfin, bref, vous pouvez... Ce que vous voulez, hein. Vous pouvez révéler ce que vous voulez avec, vous avez vu ici la petite... Alors, je ne sais plus... Alors, c'est vrai que cette application, je ne l'utilise pas trop, mais en gros, vous pouvez faire... Alors, si j'ouvre les... Alors, ce qui est intéressant, je vais vous l'expliquer après, mais quand vous vous retrouvez dans ce cas-là, quand vous ne savez plus comment ça marche, j'appuie partout, ça ne marche pas, vous avez... Et ça, c'est génial. Ah, attendez. Hop ! Vous avez voir le tutoriel et vous avez un tutoriel vidéo en français qui vous explique comment fonctionne le... Euh... La routine. Donc, il n'y a plus d'excuses du tout à avoir sur... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous avez une vidéo en français, sous-titrée en anglais, qui vous explique en détail comment fonctionne. Alors, évidemment, je ne vais pas vous la montrer. Non, mais attendez, vous êtes des petits coquins, quand même. Et autre point positif, c'est que les applications ne fonctionnent sans connexion. Vous n'avez pas besoin d'avoir Internet ou quoi que ce soit. Vous êtes... Vous pouvez le faire en hors-ligne dans un sous-sol. Ça ne va marcher. Pareil. Donc, on va passer à la dernière application Magic Dog que j'aime beaucoup. Si, par exemple, vous avez choisi le... Je ne sais pas, le 2 de pique. On va choisir le 2 de pique. Vous mettez votre jeu ici. Et en fait, quand vous allez... Ça, c'est... Vous pouvez dire que c'est votre chien. C'est un Magic Dog. Et vous mettez le jeu ici. Donc, soit l'étui, soit le jeu dans l'étui, soit le jeu tout court. Et quand vous allez frotter le petit toutou avec le jeu, regardez, le toutou va venir, évidemment, chercher dans le jeu et va trouver le 2 de pique. Et là, c'est le 2 de pique. Vous pouvez le screenshoter, l'envoyer en photo à vos spectateurs. Et c'est sur cette application que je vais vous offrir 5 codes. En fait, ce n'est pas moi qui vous offre 5 codes, c'est un petit peu Jean-Charles. Alors, Jean-Charles a été très très sympa à ce niveau-là. Il vous offre 5 codes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez liker cette vidéo, évidemment, vous s'abonner à la chaîne parce que sinon, ça ne marche pas et je vérifierai chaque tiré au sort s'il est bien abonné à la chaîne. Attention, je sévis si ce n'est pas le cas. Et vous allez mettre en commentaire un mot, une phrase, ce que vous voulez, pourquoi vous aimeriez gagner ce tour, pourquoi vous aimeriez gagner un code, si vous... Enfin, voilà, qu'est-ce que vous pensez en faire ? Bref, essayez d'être inventif. Il n'y a pas besoin d'être drôle, il n'y a pas besoin d'écrire des pavés. Vous écrivez ce que vous voulez, de toute façon, ce sera un tirage au sort. C'est juste que je n'ai pas envie de rendre ça impersonnel en disant, je participe, je participe, je participe. Vraiment, mettez les commentaires que vous souhaitez et je ferai un tirage au sort en direct pour sélectionner les 5 gagnants. Donc voilà, bonne chance pour ce concours. Je sais que les concours, vous aimez ça. Je vais en faire de plus en plus avec pas mal de cadeaux, des tours à envoyer chez vous, des bons d'achat, bref, des applications. Il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là et je pense que je... Vous restez connectés sur cette chaîne parce que je vous prépare des choses de malade mentale. Voilà, c'était Magic Collectrique de Jean-Charles Briand. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais bien aimé vous montrer, voilà, Magic Collectrique de Jean-Charles Briand. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes intéressé par l'application, vous pouvez la checker sur l'App Store, l'App Store plutôt, et puis regardez un petit peu les applications qui vous plaisent. Choisissez vraiment celles que vous pensez utiliser. C'est important parce qu'évidemment, ça sert à rien d'en acheter une que vous n'en avez pas utilisée. Mais je peux vous promettre que si vous avez aimé des applications que je vous ai montrées, vous ne serez pas déçus par l'application, le design et la façon de procéder, les explications, le fait que ce soit pratique, fait pour les pros, que ça marche bien, que ce soit visuel, etc., etc. Bref, je vous encourage à aller checker Magic Collectrique, enfin Collectrique 2.0. Et puis, quant à moi, je pense qu'on va se retrouver vendredi pour un avis. Et oui, un avis du vendredi, comme d'habitude, mais qui sera dans les studios d'Albi parce que, évidemment, j'ai déménagé entre-temps. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider à travers cette transition pour que vous ne soyez pas perdus. Et puis, quant à moi, bon, évidemment, Facebook, Instagram et YouTube. Et puis, moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Et je l'ai déjà dit, je commence à perdre la mémoire un petit peu. Non, quant à moi, vous pouvez me retrouver la semaine prochaine. Enfin, vendredi prochain. Oula ! Il est temps d'arrêter cette caméra. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501